L'affaire qui m'inquiète le plus encore à ce jour avec la sclérose en plaques, c'est que je ne voudrais pas le « donner » à mes enfants. Puis ce n'est pas prouvé que c'est héréditaire. Allô tout le monde! Salut! Rebienvenue à un épisode de « La cerise sur la SP! » Juste avant, on fait un petit disclaimer. Il y a un peu de construction à côté du studio. Donc, c'est possible que vous entendiez un peu de grabuge, mais c'est possible que vous n'entendiez rien non plus. Ça se peut qu'on ne vous en parle pour absolument rien, mais nous, on l'entend à travers nos écouteurs du bip-bip-bip-vroom. Exact. Je suis juste au cas. Vous allez être avisés. C'est ça, au Québec. La construction, combien de mois par année? 13 par année. C'est ça, 13 par année. C'est bon. Et on commence aujourd'hui avec ce qu'on boit. Puis on n'a pas la petite canette, mais c'est une compagnie, on vous a déjà parlé d'un nombre de leurs produits, ça s'appelle Atypique. Et cette fois-ci, c'est le Mocktail Mojito. Oui. Donc, le Mojito qui... On l'a pimpé. On l'a pimpé. On a mis du jus de citron frais dedans. En disant ça, on dirait qu'on a mis de l'alcool. Non, non, non. C'est encore un Mocktail. Il n'y a pas d'alcool dedans, mais on a rajouté du jus de citron et c'est un petit peu plus goût. Oui, exactement. Parce que c'était bon, mais il manquait de oomph. Il manquait de oomph. Et le jus de citron est venu y donner la touche qui manquait. Donc oui, on n'a pas la canette, mais le lien est toujours dans la barre de description en bas ou dans les liens d'épisode. Absolument. Aujourd'hui, on vous parle de la maternité. La maternité. Maternité et SP. Et ça va probablement être un sujet qu'on va réaborder dans le futur juste parce que j'ai l'impression que... Surtout moi, j'ai l'impression qu'en un épisode, on peut... Bien, un épisode et une personne, on peut difficilement grasper toute la complexité de la chose. Puis c'est encore une fois juste une expérience, mon expérience entre guillemets. Ça fait que c'est ça. Absolument. C'est possible qu'on fasse d'autres... Donc, on rappelle qu'Élie est l'heureuse maman d'une petite cocotte qui a maintenant 14 mois ou presque. Oui, exactement. Dans quelques jours, t'es bonne. Hein? Quoi? On est le 20? On est le 30? Demain. Non, aujourd'hui, on est le 30? Oui, on est le 30 aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, elle a le 14 mois. 14 mois, la petite cocotte. Et moi, j'en ai zéro. Bien, t'as des chats. Oui, j'ai deux chats. Mais ça, c'est une autre relation. C'est une autre maternité. C'est ça, c'est une autre relation. Mais voilà, cette fois-ci, ça va être comme un peu le TED Talk d'Élie. Puis je vais avoir des questions. Puis j'ai hâte de m'entendre. Mais c'est que moi, je suis curieuse d'entendre ton input par rapport à tes désirs à toi et tes appréhensions à toi, etc. Ça ne veut pas dire que si vous nous écoutez que vous voulez avoir des enfants, évidemment. Mais je vais vous parler de ma toute petite expérience d'un bébé et de peut-être quel genre de conversation j'ai eue avec mon neuro et quel genre de trucs. Parce que, tu sais, ça s'est relativement très bien passé, ma grossesse et mon accouchement et tout le tralala. D'ailleurs, je pense que quand j'ai eu mon diagnostic, mon neurologue, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Parce que, tu sais, quand tu as ton diagnostic, tu es un petit peu hébété, si on veut. Et il me posait des questions, puis il répondait aux questions. Il était comme, ça, ça pourrait être les questions que tu aurais. Donc, tu peux toujours tomber enceint, tu peux avoir des... En fait, tu sais, il répondait comme à des questions que je ne posais pas parce que, dans le moment, tu ne sais pas vraiment quelles questions poser. C'est à la fois intéressant et dans le sens... Ce que je trouve intéressant avec cette approche-là, c'est que, justement, on ne sait pas quelles sont nos questions. Par contre, quand tu viens d'avoir ton diagnostic, ça prend du temps à processer. Puis, malheureusement, les neurologues qui sont des experts, expertes et qui ont beaucoup d'expérience, peuvent te lancer beaucoup d'informations. Puis, il faut y revenir. Fait que, moi, ce que je dirais, c'est, peu importe si c'est la maternité ou autre, c'est correct si vous venez d'avoir votre diagnostic. Puis, vous avez des questions, deux semaines, trois mois, six mois, deux ans après, là. Notez-les. Je pense que la meilleure façon... Probablement plus ça qui va arriver, là, je pense. On the spot, à moins que tu aies noté tes questions avant, dans l'optique où tu... Tu sais, tu ne peux pas faire ça parce que tu ne sais pas que tu vas recevoir ça. Mais, Jars-moi, qu'est-ce que ton neuro t'a dit au début? Oui, c'est ça. Fait que tu t'a dit que tu pouvais avoir des enfants. C'est ça. Et je ne me rappelle plus tant des autres questions-réponses qu'il m'a formulées, parce que peut-être que c'est ça qui m'a marquée. Mais, tu sais, à ce moment-là, je pense que j'avais 24 ans. Fait que, tu sais, ce n'était pas dans les cartes tout de suite. En fait, je savais qu'éventuellement... C'était le genre de personne qui voulait des enfants. Je n'étais pas comme sûre, dure comme fer, mais en même temps, je penchais vraiment plus vers cette route-là. C'est-à-dire que 90 %, j'étais pas mal sûre que je voulais, aimerais avoir des enfants. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris l'information, puis clairement, je m'en suis souvenu. Mais, tu sais, j'ai eu des enfants 4 ans plus tard, là, fait que 4-5 ans plus tard. Fait que, oui, de ce que je me rappelle, c'est ça. Il m'avait dit, donc, tu peux toujours avoir... Tomber enceinte. Il m'a dit, c'est même très bien d'être... C'est un peu drôle, là, mais je ne dis pas les... Je ne cite pas les mots exacts qu'il m'a dit, là, mais... Il m'a dit, c'est même très bien d'être enceinte avec la sclérose en plaques. C'est comme si ça stoppait un peu, pas la maladie, là, mais les symptômes. Étant donné que ton corps est tellement occupé, puis toute son énergie est là pour le bébé, puis le foetus et tout. Donc, il oublie, comme, qu'il faut qu'il attaque son propre corps. Et il aide le corps à former un bébé, fait que ce qui est quand même bon. Ça me fait penser... Quand j'ai eu mon diagnostic, je l'ai déjà dit, là, mais j'avais vraiment beaucoup de symptômes, puis ça n'allait pas très bien. Puis j'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Puis j'avais des amis, puis on m'était rendu au point de l'humour. Mais il était comme, « Hé, apparemment, si tu tombes enceinte, ça va aller mieux. » Fait que, « Mère porteuse, ça te tenterait-tu? » Puis je trouvais ça vraiment drôle. Imagine, tu te mets, « Hé, tu vas mettre mère porteuse back-à-back, là, toujours enceinte. » Bon, on ne le suggère pas nécessairement à vous, à la messe. Mais c'est de l'humour. Oui, exact. Fait que ça ne m'avait pas fait rire, mais en fait, ça m'avait comme... Ça aurait probablement été des questions que j'aurais eues, mais j'aurais peut-être jamais posées à mon neurologue, ou éventuellement, mais j'aurais peut-être comme recherché ces questions-là, ou whatever. Fait que là, en sachant tout de suite, après ma barre, que je pouvais tomber enceinte, que c'était vraiment pas contre-indiqué, etc. Même chose pour... Parce que ça aussi, c'est genre une affaire qui... Probablement, l'affaire qui m'inquiète le plus, encore à ce jour, avec la sclose en plaques, c'est que je ne voudrais pas le « donner » à mes enfants. Puis ce n'est pas prouvé que c'est héréditaire. Donc, c'est comme dur de s'exprimer là-dessus, parce que ce n'est pas, comme je vous dis, ce n'est pas vraiment prouvé. La chose que mon neurologue me dit, et moi, évidemment, je me fie à mon neurologue, à moi, c'est que, admettons, je suis une femme au Québec, dans mon range d'or, dans ma situation exacte, mais qui n'a pas la sclose en plaques. Mes enfants ont 2 % de chances d'avoir la sclose en plaques. Parce que là, encore une fois, on est au Québec, au Canada, en France, c'est peut-être semblable, étant donné que notre pourcentage de population est très semblable au niveau de sclose en plaques. Je pense que le Canada reste le pays avec le plus de cas au monde. Mais effectivement, le pourcentage... Parce que moi, ma grand-maman avait la sclose en plaques, donc quand j'ai eu mon diagnostic, tout le monde disait « ben voilà ». Et mon neurologue aussi m'a dit que ce n'est pas si simple que ça. C'est ça. L'hérédité est un petit, petit pourcentage. Donc effectivement, c'est un risque, mais le pourcentage ne semble pas être... En tout cas, ça ne devient pas une contre-indication à avoir des enfants. Absolument pas. C'est ça qui est dur à expliquer, même pour nos neurologues. C'est que ça va arriver qu'il y a de la sclérose en plaques dans la même famille lignée, mais il y a des cancers aussi dans la même famille lignée. C'est dur de dire... Il n'y a pas de preuve, en fait, qui dit que si toi, tu as la sclérose en plaques, tu vas le donner à quelqu'un, c'est sûr. J'ai de la misère à m'exprimer là-dessus parce qu'on n'est pas des experts, évidemment. Scientifiquement parlant, il y a des maladies qui sont très claires, des maladies génétiques, par exemple, puis là, il semblerait que la sclérose en plaques n'est pas dans ce panier-là. J'aime comment tu le dis. Oui, exactement. Ça, ça m'a beaucoup rassurée, parce que dans l'optique où je voulais des enfants, pas tout de suite, mais j'en voulais. Ça, ça m'a beaucoup rongée au début, avant même, je pense, d'avoir mon diagnostic. J'étais genre, qu'est-ce que je vais faire si un jour, si j'ai des enfants et mes enfants ont la sclérose en plaques, tu sais. Mais oui. Avant d'avoir ton diagnostic, est-ce qu'on parle de ton épopée? Oui. OK. Ça fait que tu le savais qu'il y avait sclérose en plaques dans les airs. Alors, c'était pas juste, tu pensais à la sclérose en plaques avant même. Non, non, non. Je savais même pas c'était quoi avant que je me fasse nommer. Non, mais c'était dans mon épopée de... Oui, oui, de diagnostic. Juste avant le diagnostic. Mais tu sais, j'y ai sûrement pensé un petit peu avant, un petit peu après. Juste de, tu sais, les pensées qui font comme, « Ah mon Dieu, s'il faut que mes enfants aient la sclérose en plaques, je vais m'en vouloir pour la vie. » Eux, ils vont m'en vouloir pour la vie parce que j'ai décidé d'avoir des enfants en sachant que je pouvais leur transmettre. En tout cas, ça me faisait capoter. Ben oui. Fait que j'ai même pas fini mon histoire de pourcentage. En gros, au Canada, étant une femme dans ma situation, blablabla, on a 2 % de chance si j'étais en santé. Et là, comme j'ai la sclérose en plaques, semblerait que le pourcentage augmente de 1 %. Donc, ça devient 3 %. Je suis capable de vivre avec ça, dans le sens où, tu sais, on peut tout mettre... Ce qui me faisait me rassurer, puis peut-être que je disais n'importe quoi, mais je me disais, tu sais, on peut tous mettre au monde des enfants malades. Ça veut pas dire que c'est de notre faute à 100 %. C'est sûr que quand c'est la sclérose en plaques, t'es genre, OK. Il semble avoir un lien plus direct. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, ça doit faire la même chose que quand ton enfant a le cancer ou, tu sais, la leucémie. Tu sais, c'est clairement pas ta faute. Tu comprends tout ce que je veux dire? C'est pas une décision consciente de ha-ha, tu sais. Exact, tu sais. Fait que j'étais comme OK, tu sais, 3 %, tu sais. Puis de toute façon, j'essayais de me rassurer en me disant, mais on a un mode de vie sain. On essaie de... En tout cas, tu sais, on essaie de bien s'alimenter, d'éviter le stress. Tu sais, juste... Puis tu sais, on le sait que la sclérose en plaques peut être... pas causée, mais peut être déclenchée avec un gros stress ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, j'essayais de voir ça positivement dans le sens où je peux modeler un peu la vie de mes enfants pour que ce soit le plus paisible possible, le plus, tu sais, calme et le plus épanouissant possible. Tu sais, j'essayais... Mais tu sais, là, dans ce... À ce niveau-là, j'essayais de me dire n'importe quoi qui allait me faire... qui allait me faire... qui allait me rassurer, au final. Fait que, finalement, j'ai quand même décidé... On a quand même décidé qu'on allait avoir des enfants quand même, qu'on prenait... Tu sais, j'ose même pas dire qu'on prenait ce risque-là, parce que je vois pas ça. Tous les jours de ma vie, je me dis pas, ma fille va avoir la sclérose en plaques. Pas pas en tout, là. Pas pas en tout. Tu sais, comme moi, il y en a pas dans ma famille. Je veux dire, je suis comme... C'est pas comme si c'était... Je sais pas. J'essaie de pas trop penser à ça. C'est sûr que si ma grand-maman l'avait eue, ma mère l'avait eue, je l'avais eue. Bon. Mais c'est sûr que... Puis je sais que ça arrive. Je sais qu'il y a des familles qui vivent avec ça, puis c'est très difficile. Puis il y a aussi les fesses, là. Faut pas... Ah oui, absolument. Faut pas minimiser le fait que les hommes... Juste parce que c'est les hommes... C'est les femmes qui sont les plus touchées. Je pense que c'est deux sur trois, la statistique. Puis les hommes ont tendance à être diagnostiqués beaucoup plus tard que les femmes. Ça, c'est évidemment en général. Mais ma question est la suivante. J'imagine que toi et ton partenaire de vie vous n'avez parlé avant de prendre la décision. Est-ce que ça a été quelque chose qui l'inquiétait aussi ou...? Raph, pour vrai, il était pas tant inquiet de ça. Bien, surtout qu'il était là à toutes mes rencontres de neurologues. Il entendait ce que le neurologue disait. Moi, ça me consumait beaucoup plus que Raph. Parce que j'étais comme... C'est sûr que moi, ça me consomme plus. Parce que si ça arrive, c'est ma faute. C'est moi la cause de ça, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je ruminais ça, tu sais, pendant longtemps. Est-ce que je vais un jour arrêter de penser à ça? Probablement jamais. Ça va toujours être là, mais je veux juste... Tu sais, je pense pas à ça tous les jours, là. Pas du tout. C'est pas ça que je veux dire, mais jamais ça va disparaître dans le sens où ça va toujours être là. Mais c'est pas là comme omniprésent. Genre, j'y pense tout le temps puis je stresse avec ça. Pas en tout, justement. Parce que je me dis... J'ai pas besoin de stresser avec quelque chose qui arrivera probablement jamais, tu sais. Tu comprends-tu? Ça se fait que ça arrive pas pourquoi je vais avoir passé ma vie à stresser que, tu sais. Fait que j'essaie de pas penser à ça puis comme je vous dis, de juste faire que notre mode de vie soit relativement calme et je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, il y a quelque chose dans comment on élève un enfant, là, tu sais, avec notre énergie, ce qu'on décide de faire, tu sais, de pas justement être stressé. Tu sais, Raph et moi, on chicane pas. Quand bébé est là, tu sais, quand la garderie est finie, le travail est fini. C'est comme, tu sais, mais là, en ce moment, on « travail », entre guillemets. On en ajuste. Mais je veux dire, tu sais, on essaie d'être dans un mode, on est de bonne humeur, on est... Tu sais, ça, ça a de l'impact sur un enfant. Fait que, tu sais, je me dis, le plus elle est heureuse, pas stressée, puis tu sais, je pense que c'est le best. J'ajouterais la nutrition. Oui, ben oui. Raph et Elie passent beaucoup de temps à faire la cuisine, à aller manger des légumes, des fruits, puis tout ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est votre cocotte, elle mange vraiment beaucoup de légumes et de fruits. Oui. Puis ça fait partie de sa nutrition depuis qu'elle mange. Absolument. Elle mange qu'on mange. Puis ça, je pense que c'est super... C'est un beau début de vie, tu sais. Je ne sais pas qui peut relate avec moi, qui peut faire des liens avec moi, mais moi, les légumes, les fruits, j'ai vraiment une relation plus difficile. Ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas ce que j'ai envie de manger, puis j'ai vraiment travaillé plus dans ma vie adulte de dire, OK, ben, il faut que j'aille des légumes, j'aille des fruits, puis j'essaie de... Mais c'est un effort. Ça fait que c'est pour ça que je ne me suis pas rendue à la deuxième étape du plan de Dr. Walsh. J'allais dire, c'est sûr que tout le monde peut relate avec toi. Ben, tu sais, j'ai une de mes cousines, c'est les protéines, mais la salade, puis les fruits, puis les légumes avant de manger, mais elle, ça a probablement été dans son plan alimentaire. Puis c'est drôle parce que j'ai vu un nutritionniste, je fais une parenthèse, là, puis il disait, ben, tu sais, la viande, les patates pilées, puis la canne de petits pois, c'est très, très québécois. C'est très typique québécois de notre génération et tout ça. Puis bon, les deux parents travaillaient, puis c'était ça, puis il n'y a rien contre ça. Mais c'est juste que je vois ce que ta fille mange, puis je me dis, ah, je ne pense pas que j'ai déjà fait ça, manger ça, moi. Puis mon chum et moi non plus, quand on a grandi, on n'a pas, on ne mangeait pas du grass-fed beef, tu comprends? Mais là, nous, on est dans cette saison-là depuis quand même un bon moment, ça fait bientôt 5 ans, tu sais, fait que je me dis, elle va manger ce qu'on mange de toute façon. On a décidé qu'on utilisait cette façon-là pour Émiliana depuis qu'elle a 6 mois, c'est elle qui se nourrit elle-même avec des morceaux sécuritaires, etc. Mais donc, c'est ça qu'on mange. Tu sais, puis juste de voir les assiettes, si sa base, elle, c'est majoritairement nos assiettes, en tout cas, les miennes, c'est majoritairement des légumes, je dirais genre un moitié ou trois quarts légumes, le reste étant une protéine, une viande. Puis s'il y a du riz, ou évidemment, des fois, il y a du pain, du riz, etc. Mais j'essaie que ce soit une plus petite portion. Mais tu sais, plus elle, elle s'habitue à voir ça, puis ça... Tu sais, on le sait, c'est comment on a grandi, qu'est-ce que nos parents nous faisaient manger, c'est comme notre base, notre point de départ. Fait que si elle, son point de départ, c'est majoritairement des légumes et des fruits et de la viande grass-fed, whatever, bien, ça part déjà avec un bon... Ben oui. Un bon step, là. J'aimerais dire, finalement, elle suit pas mal ou presque le protocole de Walsh, déjà. c'est certain. elle s'habitue, ou bien, pas sans produit laissier. bon, encore tu l'es, mais... Oui. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est que c'est déjà, quand tu parles de faire des choix de vie pour que ton enfant ait moins de chances de développer, bien, c'est... Tu sais, on le sait, le protocole... Bien, on le sait, pas vous, peut-être. On n'a pas encore fait l'épisode spécifique sur le protocole de Walsh, mais quand elle parle de... Ça aide l'asthlose en plaques, c'est pas juste ça, ça aide l'eczéma, puis ça aide... Plusieurs maladies crônes. La maladie crône, tu sais, plein de maladies du système immunitaire, donc, puis des conditions, l'asthme, les allergies, tout ça. Mais tu sais, moi, je me dis ça, mais j'ose pas le dire tout fort, tu sais, je le dis vite, vite, bien, tu sais, on essaie d'avoir des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes, tu sais, mais je veux pas dire, ah, bien, parce qu'on mange sans gluten, sans produits laitiers, il y arrivera rien, tu sais, tu comprends? Ah, bien non, ça, c'est sûr. Même si je sais que c'est à la part avec vraiment une belle base dans la vie, je pense de bien s'alimenter. C'est ça, je veux pas dire que parce qu'on fait ça, tu sais, elle va être en santé, puis elle va vivre jusqu'à 200 ans. Mais c'est ça, je pense que, puis tu sais ça, étant donné que nous, bien, mon chum, il mange un peu de gluten, mais moi, j'en mange pas, puis on mange pas de produits laitiers. Fait que si on achète du yogourt pour Emiliana, on va acheter du yogourt vegan parce qu'il va être dans le frigo, fait que si jamais on veut s'en prendre ou faire des recettes avec, on va le prendre vegan parce que comme ça, on peut tous en manger, tu sais. Mais à la garderie, on lui dit pas à la garderie sans produits laitiers parce qu'elle est pas intolérante, elle est pas allergique à rien, fait qu'elle mange clairement du yogourt puis du pain ailleurs puis on l'empêche zéro de faire ça. Si on est au restaurant, on va y commander des trucs avec du gluten de produits laitiers. On n'est pas à ce point-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont, mettons, véganes. Leur bébé va être végan à 100 % aussi. Puis je comprends ça, par exemple, parce que nous aussi, on fait ça à la maison. Mais sinon, on n'est pas... Parce que je veux pas non plus qu'elle développe un trouble alimentaire non plus, de genre, non, il faut absolument... Genre, le gluten est le démon, les produits laitiers, c'est le démon, le sucre est le démon. Non, non, non. Je veux pas ça parce que je sais que ça peut avoir l'effet complètement contraire sur des enfants, de dire non, 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 pas de sucre, c'est vraiment pas bon. Là, elle, elle comprend. Plus en plus, elle comprend. Fait que d'avoir ce genre de... D'ailleurs, je le dis juste parce que si jamais vous avez ce genre de discours-là, de faire attention. Parce que si vous donnez un peu de tout à votre enfant, puis là, je parle du sucre aussi, si vous en donnez une petite portion, ce sera jamais une obsession pour les enfants. Ce sera pas genre je mange jamais, jamais, jamais de sucre. Fait que quand j'en mange, j'en binge, je mange, je l'ai, tu sais. Fait que comme ça, vous leur en donnez un peu sans dire que c'est pas bon ou, tu sais, non, t'en as, t'as trois MNM, c'est ça, super, nice, tu sais. Juste de le voir comme... C'est le phénomène de l'interdit, là. Il y a plein d'ouvrages nutritionnels maintenant, là. C'est plus que c'était... On le sait que les diètes, c'est pas ça. Quand on parle du protocole de Walsh, je trouve que le protocole, ça sonne un peu rigide et se l'est... Mais il faut dire que c'est une médecin qui a fait ça. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un protocole. Élie et moi, on mange pas de gluten et de produits laitiers parce qu'on voit un vrai impact positif. Clairement, c'est pas pour avoir la peau sur les os ou, tu sais, c'est pas pour perdre du poids. C'est vraiment pour que notre carose en plaques soit... Contrôlée. Exact. Mais, jase-nous, tu tombes enceinte puis là... Oui, c'est fait qu'on sesse. On va revenir sur la maternité. C'était subtil, mon changement, quand même. Je vais le dire. Est-ce que c'est vrai que quand tu étais enceinte... Parce que là, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est mêlant parce que tu te dis, OK, j'ai de la fatigue causée par la SP puis là, je suis plus supposée d'avoir de symptômes de SP parce que je suis enceinte, mais la grossesse cause de la fatigue parce que t'es en train de me faire pousser un être humain. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, ça stoppe. J'ai remarqué que ça stoppait plus les symptômes au deuxième trimestre parce que là, je pense que je te l'avais dit, j'ai déjà eu de l'énergie comme je n'avais jamais eu dans ma vie. C'est vrai. Genre, je me levais à 6 heures le matin, fraîche comme une rose. Je me rappelle d'une journée, je pense qu'il était... Je ne sais plus s'il était 11 heures le matin puis on était allé à Boucherville. on avait fini le Ikea parce qu'on avait des commissions à faire. Tu sais, le nesting quand t'es enceinte, c'est vraiment une vraie chose. Et écoute, il était 11 heures, on était dans le char puis on avait genre le char plein de commissions. Puis tu sais, on avait comme tout fait nos affaires puis il était 11 heures puis c'était du jamais vu. Surtout, moi, je me levais à 11 heures. Fait qu'au deuxième trimestre, je l'ai vraiment remarqué, l'énergie était folle. Genre, je serais restée dans mon deuxième trimestre toute la vie. Le premier, c'est terrible. Ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui a vraiment changé parce que, ou que c'est presque pire parce que t'es vraiment décédée de fatigue, t'es dénausée tout le temps. Fait que t'as mal au coeur, t'es fatiguée, t'as le goût de rien faire. Genre, rester benchée sur le divan à rien, 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 rien faire de toute la vie, c'est ton plus grand souhait. Puis en plus, moi, j'ai eu genre des feux sauvages, la grippe. Tu sais, ton système immunitaire, il est down à ce premier trimestre-là, c'est vraiment tough. Fait que c'était vraiment difficile, surtout c'était le temps des fêtes en plus pour moi. Fait que c'était vraiment pas le fun, comme le premier trimestre, c'est pas le fun. Le deuxième, top, full énergie. Le troisième aussi, ça allait bien. Puis tu sais, j'ai eu zéro symptôme tout le long de ma grossesse. Mais le troisième, c'est ça, c'est ce qui est encombrant, bien là, c'est la bédaine. Fait que là, plus capable d'attacher tes souliers, c'est Raph qui attache mes souliers. Dormir devient un challenge. Tu te lèves de toute façon tout le temps pour aller faire pipi et tu peux pas dormir. Comme moi, je dors sur le dos. Quand t'es enceinte, tu peux pas dormir sur le dos. Faut que tu dormes du côté gauche. Pas du côté droit? Du droit, c'est correct. C'est juste que de gauche, tu bloques pas un truc d'oxygénation du bébé. Comme c'est... C'est comme la position, c'est de côté à gauche. Je savais pas ça. Ouais. Moi non plus, je savais pas avant de tomber enceinte. On a un petit livre à tous les jours, genre ta grossesse au jour le jour qu'on lisait tous les soirs. Fait que ça nous apprenait bien les affaires. Fait que, mais oui, il n'y a aucun symptôme pendant la grossesse. L'affaire qui me faisait peur, c'est que ce que j'entendais aussi, c'était postpartum. Que là, tes symptômes revenaient en grand. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, là. Pas particulièrement côté SP, là. Postpartum, oui. Puis là, ça... T'sais, c'est sûr que c'est un ajustement aussi. Là, t'as un bébé qui pleure, tu dors presque pas. C'est ça, je dis à Élie tantôt, tu sais, le manque de sommeil, c'est une technique de torture, hein? Puis en tant que nouvelle maman, papa et parents et tout, ben, manquez de sommeil comme vous manquez de sommeil. C'est ça, je ne peux qu'imaginer. Oui, c'est ça. Mais j'appréhendais énormément le postpartum parce que je m'étais... Pas par mon neurologue, en fait. Il m'avait même... Il m'avait dit que c'était une possibilité qu'après l'accouchement, j'ai eu un... un boost de symptômes, là, tu sais. Puis j'avais lu ça aussi que c'était une possibilité parce que tes hormones reviennent... Tu sais, tu reviens un peu comme dans ton corps normal. Mais l'allaitement, supposément, était quelque chose qui aidait ça, qui ralentissait le processus. Puis moi, j'allais encore à ce jour. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a aidé, mais je n'ai pas eu de boost de symptômes après mon accouchement. Puis ça, ça ne m'inquiétait pas trop, mais je savais que c'était une possibilité. Fait que tu sais, je watchais la passe. Puis en plus de savoir qu'on n'allait pas dormir, que justement, j'allaitais. Fait que c'était moi qui me réveillais. Je voulais... Je ne sais pas pourquoi je voulais faire ça, en plus. Parce que tu sais, avec la sclose en plaques, tu es déjà tellement fatiguée. Je sais que j'avais besoin de sommeil et tout. Puis là, en plus, je me dis, non, non, je vais allaiter. Puis il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, j'avais lu que le premier mois, c'était mieux d'éviter les biberons et sus juste pour pas qu'il y ait de confusion. Mais tu sais, encore là, c'est des écoles de pensée. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais moi, je m'étais dit, OK, on va le faire. On va le faire un mois complet, pas de biberons, pas de sus, non, non, non. Fait que c'était moi qui me levais toujours. C'était moi qui étais comme à 100 % responsable de ça. Puis, mais tu sais, j'y tenais vraiment. Puis je le regrette pas une seule seconde parce qu'au final, ça s'est vraiment bien passé. Oui, on dormait beaucoup moins, mais ça a vraiment été mieux que ce que je pensais sincèrement. Tu sais, c'est sûr que Raph, il était là avec moi puis c'était notre premier enfant, fait qu'on n'avait pas d'autres enfants à gérer aussi. Les prochains seront probablement une autre histoire. Mais ce qui faisait que oui, je me levais la nuit, même que genre je me partais des shows pour pas m'endormir parce qu'un bébé naissant, c'est pas une têtée de 10-15 minutes comme un bébé plus vieux. Ça peut être long, 45 minutes, une heure où t'es debout au beau milieu de la nuit plusieurs fois dans la nuit. Fait que pour pas m'endormir, genre carrément, je me levais, j'allais dans le salon, tu sais, je changeais, j'allais dans le salon, je me partais une petite émission avec mes écouteurs, tu sais, fait que ça me réveillait carrément au beau milieu de la nuit. C'est peut-être pas une bonne option. Probablement que le prochain, je le ferais plus comme dans la chambre, tranquille, tu sais, peut-être que je me ferais pas le boost de genre me réveiller avec un écran plein de... Ben, tu sais, c'est live and learn, là, je pense que ce que tu dis, un autre enfant, ça va amener des défis différents, mais ça va amener des solutions que vous avez vécues avec Emiliana. Exactement. Puis peut-être que ce bébé-là va dormir plus, il va se réveiller moins. tous les bébés sont différents, fait que, tu sais, pour Emiliana, elle se réveillait quand même souvent. Je me réveillais carrément la nuit avec l'émission et bla, 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 mais je pouvais dormir le jour parce que Raph, il pouvait... Tu sais, lui, il dormait la nuit, mais il se réveillait quand même parce qu'elle pleurait, mais je veux dire, il restait au lit, fait qu'il avait quand même... Il était capable de récupérer. Puis le matin, ben là, il prenait le relais, moi, je pouvais dormir, il me l'amenait pour à l'été, tu sais. Fait que c'était quand même pas si pire que ça. Puis même après un mois, tu étais comme... Je disais, Raph, c'est vraiment moins pire que ce que je pensais. Puis moi aussi, ce que j'avais peur, c'est peut-être niaiseux, mais je faisais des feux sauvages à répétition, surtout si j'avais pas de sommeil. Dès que j'avais... Si je pensais une nuit blanche ou que j'avais une nuit de 4-5 heures, automatique, j'avais un feu sauvage. J'en ai pas eu depuis mon premier trimestre de grossesse. Et là, je touche du bois, là. Mais, ouais, parce que c'est vraiment pas le fun. Je suis à ça aussi. Fait que j'appréhendais tout ça, la fatigue, les feux sauvages. J'étais comme, là, va falloir que j'aille prendre des antiviraux pour ça. Puis, écoute, j'avais pris deux prescriptions à la pharmacie au cas où ça arrive. Je l'avais dit à ma médecin pour qu'elle m'en prescrive. J'étais sûre que ça allait m'arriver, que j'allais pas dormir, que ça allait être l'enfer. Après un mois ou deux, j'étais comme, pas vrai? C'est pas si pire que ça. Tu sais, en même temps, j'avais rien d'autre à faire que de m'occuper d'un bébé. Fait que c'était vraiment juste, je travaillais pas. Fait que j'écoutais les forensic files puis j'allaitais mon enfant. Fait qu'au final, je voyais comme une espèce de balance que oui, c'est très difficile. J'ose même pas imaginer les femmes qui sont toutes seules ou les hommes qui sont toutes seules pour élever un enfant. J'ose même pas y penser. Mais avec Raph, puis le fait que c'est notre premier, il y avait un balancement que je pouvais voir comme étant positif. Moi, j'ai... Moi, la productivité, ça me dérange pas de ne pas en avoir. Fait que ça me dérangeait pas pendant des mois de absolument rien faire sauf m'occuper d'un bébé. Vraiment. En tout cas, je vais juste te corriger là. Absolument rien faire. On s'entend? T'as absolument raison. Absolument rien faire sauf genre la job la plus difficile au monde. Exact. Garder un petit bébé en vie. C'est ça. T'es occupé d'un mini-être humain qui n'a pas de défense et qui sait pas comment survivre toute seule. Absolument rien faire, je veux dire, par là, t'sais, tâches ménagères, au minimum, Raph s'occupait de me nourrir, faire la vaisselle, faire, t'sais, le lavage en prenait peut-être un petit coup, mais t'sais, pas de travail. Pas rien, là, je veux dire, comme... Rien de productif quand on parle de productivité dans la vie, mais... Exactement. Oui, c'est ça, on va s'entendre, pas de travail. Moi, n'ayant pas d'enfant, évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, mon frère, j'ai deux nièces que j'adore. Puis, bien, moi, elle sait pas, je sais pas, parce que justement, je ne suis pas en couple puis toute seule. Oui, c'est ça. Oh, oui. Puis, j'ai... On a une amie proche de la famille puis on dit que c'est ma nièce, là, elle a 14 ans. Elle est rendue une jeune femme et elle, elle l'a faite toute seule. Puis justement, on l'a gardée beaucoup puis on a beaucoup été là, mais c'est toute seule ou tout seule, je peux imaginer juste le défi. Fait que pour moi, c'est encore des grands points d'interrogation. Oui, parce que je me dis quelqu'un, en plus qu'il y a la sclérose en plaques qui est toute seule, il faut qu'il y ait de la famille proche des amis, tu sais, un système de support assez exceptionnel. Mais tout ça pour dire que mon expérience était sans... 100 % positive. Mon accouchement, ma grossesse, à part les mots normaux, les mots normaux de genre... De grossesse. De grossesse de premier trimestre que la majorité des gens ont, là. Rien de sclérose en plaques qui n'a pas de rapport avec la sclérose en plaques. Exactement. Tu sais, pas de symptômes pendant la grossesse, pas de boost de symptômes après l'accouchement postpartum. Puis justement, j'ai eu mon rendez-vous avec mon neurologue au téléphone à ce moment-là. C'était en août 2020, fait que c'était pas en personne. Puis je venais d'accoucher, ça faisait un mois. Fait que, tu sais, il m'avait même pas fait venir pour un IRM et tout ça parce que, tu sais, enceinte aussi, ils font pas faire venir pour un IRM, etc. Fait que j'avais eu ma rencontre au téléphone. puis il est trop drôle, mon neurologue, il était vraiment content de savoir que j'avais accouché puis là, il s'intéressait. Il voulait savoir c'est quoi son nom puis tout ça. Il était vraiment super gentil. Fait que c'est ça. Puis j'avais dit que ça allait super bien puis tout ça, que j'avais pas eu de symptômes puis que pour l'instant, ça faisait un mois, mais que ça allait bien. Fait qu'il était bien content de savoir ça. Puis tu sais, moi, dans ma tête, j'en veux d'autres enfants. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner sur ma sclérose en plaques puis sur mon chemin avec mon euro au final. Fait que je pourrais pas avoir d'IRM probablement, peut-être pour un petit... Je le sais pas, tu sais. Fait que parce que j'en veux plusieurs puis je veux pas attendre des années entre. Fait que tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec le temps, voir comment ça va se passer avec mon suivi en euro. Mais en tout cas, à date, tout a bien été. Fait que ça me donne le goût de recommencer au final. Parce que tu sais, il s'est rien passé de négatif niveau sclérose en plaques, même pas du tout. Fait que... Ça, c'est les bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. Ça, ça me rends heureuse. Oui. Tu vois, une de mes... Si je pense... Parce que bon, j'ai jamais vraiment été dans une situation où j'ai pensé vraiment, tu sais, sérieusement ou avoir une discussion avec une partenaire de dire, OK, on veut avoir des enfants, qu'est-ce qu'on fait sclérose en plaques puis tout. Mais moi, ce qui me pop, particulièrement en ce moment parce que je suis célibataire, c'est l'espèce d'incertitude de sclérose en plaques. Si j'ai un enfant l'an prochain puis que dans 5 ans, j'ai eu une attaque puis je suis rendue en chaise roulante, on s'entend, les chances sont minimes, j'ai eu un traitement qui est super puissant, mais on le sait pas puis ça fait partie de l'incertitude de la sclérose en plaques. J'aimerais dire que ça fait partie de l'incertitude de la vie aussi. Je peux très bien traverser une rue puis me faire frapper par un autobus. On le sait pas. Il y a bien des choses que c'est des points d'interrogation. C'est sûr que statistiquement parlant, j'ai la sclérose en plaques, ma maladie est agressive, j'ai eu plusieurs poussées, j'ai eu un traitement qui est super, tu sais, bien, j'allais dire bien coté. Oh, c'est un... Bien coté sur Amazon. Oui, sur Rotten Tomatoes, là, il y a une belle note. Vraiment, c'est... Non, mais tu sais, c'est quelque chose qui est intense, mais qui est très recommandé ou en tout cas qui était très recommandé par mon euro, donc... Puis ils ont un bon pourcentage de succès puis tout ça. Mais ça, ça... Ça, j'avoue que ça... Tu sais, je me mets en position maintenant de dire j'ai la sclérose en plaques puis j'aimerais avoir un enfant. Ça, ça m'inquiéterait, particulièrement étant seule. Oui, c'est ça. Alors, d'où... Je veux pas dire l'importance, mais d'où, là, le fait que quand t'es avec quelqu'un, tu peux vivre ces moments-là beaucoup mieux parce que t'as un support, tu sais. Mais aussi, la lecture du protocole, le Walsh, moi, ça m'a full... Tu sais, parce qu'on s'entend, son histoire, c'est vraiment de toute beauté. C'est la plus inspirante. C'est ça. Elle a deux enfants, elle était en chaise roulante, même anti-zéro-gravité, elle est partie de zéro à mille, puis elle s'est remis en train du vélo avec ses enfants. Fait que tu sais, on dirait que même là, je suis en train de le relire pour la troisième fois, ça t'aime Power vraiment beaucoup. Fait que ces genres de craintes-là, je les ai un peu moins parce que je me dis, là, je suis sur le protocole now. Fait que je peux pas croire que... Ou en tout cas, si ça m'arrive, ça va être comme peut-être des années, des années plus tard. Non, peut-être, je le sais pas. Peut-être jamais aussi, tu sais. Peut-être jamais, effectivement. Mais tu sais, moi, excuse-moi, je parle par-dessus. Mais non, mais on essaie, on essaie de se faire. On essaie, ça paraît-tu? On est consciente. Ça se passe bien. Ce que je voulais dire, c'est que ça crainque un peu de lire ce genre de témoignage-là, puis de se dire, crime, je le fais là, puis en plus, moi, j'ai cyclique, elle, elle avait pas une cyclique, là, elle avait une... Progressive? Une secondaire primaire, je crois. Ah oui? Oui, je suis en train de relire l'intro, puis elle l'explique, je pense qu'elle était rendue à avoir une progressive primaire, si je me trompe pas. Donc, tu sais, fait que toute cette info-là, je me dis, crime, moi, je suis au protocole là, pendant que ça va bien, fait que je vais continuer tout le temps là-dessus parce que ça va trop bien. Fait que je suis comme... Je le vois comme vraiment lointain le moment où il va m'arriver quelque chose de dramatique. Si, en plus. Oui, c'est en gros. Si, en bold, puis... En tout cas... Mais c'est ça, ça... Non, mais c'est vrai, puis c'est drôle, parce que là, je pense que je suis juste sortie avec la crainte que j'ai dans ma tête, parce que c'est sûr que ça me pop une fois de temps en temps, là. J'avance en âge, puis... Mais c'est vrai qu'on a plus de contrôle. Puis tu sais, la raison pourquoi, est-ce qu'Elie et moi, on parle beaucoup du protocole de Walls, de docteur Walls, Walls, peu importe comment est-ce qu'on le nomme, c'est vraiment parce que ça nous redonne du contrôle. Puis quand on parle d'avoir des enfants puis de maternité, bien, comme tu dis, on le sait pas, là. Le bébé va arriver, puis bien, ça se peut qu'il y ait des choses... Il y a des maladies, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver à nos enfants qu'on veut pas que ça arrive. mais ça, c'est un élément de contrôle et pour nous et pour... Mon Dieu, ça va être cheesy. Les enfants! Les enfants du futur! Mais c'est vrai, tu sais, c'est un élément de contrôle de... Hé, si tu reprends le contrôle sur ta nutrition, moi, j'ai juste fait gluten, produits laitiers. C'est sûr et certain que si mon neuro me dit... Parce que j'ai un IRM qui s'en vient en hiver puis s'il me dit « Ouais, t'as fait une poussée. » Crois-moi qu'en 2022... Les 9 taux de laitiers. Les 9 taux de légumes puis de fruits, ça va être fait aussi... Puis c'est un peu niaiseux. Quand j'étais en contemplation, hé, là, on déballe dans la nutrition. Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que... Mais t'as raison de dire ça parce que moi, je l'ai vécu déjà ça de genre « Ok, je vais commencer tranquillement avec le 100 gluten sans produits laitiers parce que là, mettons, je suis pas sans sucre, exemple. » Fait que si, mettons, moi, ça m'arrivait que j'arrivais à une poussée ou quelque chose de négatif, là, craint pas que... Mais on les a déjà, les outils. Fait que ce serait facile, entre guillemets, de dire « Ok, bon, c'est déjà qu'est-ce qu'il faut faire. » Fait qu'on bompe les légumes, on enlève le sucre. Tu sais, je saurais déjà quoi faire. Ça, ça me rassure. Absolument. Mais je pense que ça, c'est vraiment des... Tu sais, pour les gens qui sont atteints de scéros en plaques, la maternité, le fait que... Bien... Tu sais, je veux dire, j'ai entendu des infirmières puis des neurones dire « Il y a des gens où est-ce qu'avant leur scéros en plaques, ça allait moins... Avant leur... Avant leur grossesse, je vais l'avoir. Leur scéros en plaques était pire avant puis quand ils ont accouché, ils ont vu une différence positive. Ça a comme rebalancé un petit peu. Je dis pas qu'ils ont plus la scéros en plaques, là, c'est pas du tout le cas, mais c'est intéressant. Mais oui. Je trouve ça. Puis si on y va juste avec la science de base, le fait que tu disais tantôt, le corps est occupé à produire un humain, bien, ça fait du sens. Le système immunitaire, il est quand même double. J'ai pas le temps. Il est concentré à 100 % là-dessus, fait qu'il oublie un peu ses mères. Ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Hey, ceux et celles qui nous écoutent, que vous soyez un homme qui a des enfants ou qui a pas d'enfants ou une femme qui... Ou peu importe, tu sais, quelles sont vos... Avez-vous des expériences? Partagez-les-nous en commentaire, finalement, si c'est mon point. Parce que c'est ça, tu sais, Élie, je pense que t'as un point de vue unique comme n'importe quelle femme ou personne aurait un point de vue unique. Comme il y a autant de sclérose en plaques qu'il y a de patients, il y a autant d'expériences de parentalité qu'il y a de personnes. Absolument. Comme il y a autant de bébés qu'il y a de bébés. Genre, tous les bébés sont différents, toutes les expériences sont différentes. C'est pour ça que je dis, moi, je parle de ma situation super positive qui me donne le goût de recommencer et c'est ça. Je suis par temps. Oui. Je suis par temps. On en parlera à Rafa en remontant. Oui, exact. C'est ça, on va recommencer ça. Non, mais laissez-nous savoir qu'est-ce que vos opinions, vos histoires en commentaire, on aime ça vous lire. Puis peut-être pour nos prochains épisodes, parce que c'est sûr qu'on va finir par en reparler, que ce soit maternité ou parentalité ou quelque chose comme ça. Fait que si vous avez des sujets précis que vous voudriez qu'on aborde là-dessus. Des éléments plus spécifiques. Exact. Puis j'essaie de voir, parce que c'est ça, tu disais, j'essayais de voir toi tes désirs à toi, mais tant que t'es pas devant le fait de genre « OK, est-ce qu'on a des enfants ou pas? » Tant que t'as pas ce talk-là, mais est-ce que tu t'en veux toi, des enfants? Genre dans le... J'adore les enfants. À part la tienne. Je dis ça parce que c'est très ironique parce que quand j'étais avec... ça cocotte, je tripe. Ouais, c'est drôle parce que je le sais pas. Je pense que je suis rendue à un point dans ma vie où je commence à me poser des sérieuses questions. Ça fait longtemps que je suis célibataire. Je suis en recherche active. Tu sais, je... Wink! 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 Je suis rendue à une place parce que j'aimerais beaucoup trouver quelqu'un pour justement bâtir... Tu sais, je suis vraiment pas assez jeune ou plus assez jeune pour aller dans un rave puis je veux dire... J'ai jamais été comme ça, là, mais... Oui, c'est ça. Mais voilà, puis c'est drôle parce que je me pose des questions qui vont au-delà. Tu sais, la parentalité, ça peut être... ça peut être blague. Mille et une affaire, famille d'accueil, adoption, etc. Puis je me dis, bien... Je veux dire, je m'imagine maintenant à devoir me lever la nuit pour m'occuper d'un enfant puis on a une sonnerie qui vient de sonner. Je suis désolée. On ne sait pas ça sort d'où. C'est vraiment drôle. Mais... Fait que tu sais, la parentalité, ça veut dire se lever pour des enfants peu importe leur âge. Donc, déjà ça, je suis comme... Ouf! Ça serait rough, puis c'est d'autres défis puis c'est du stress de mon enfant n'a pas été pris pour l'équipe de soccer puis je m'imagine être engourdie. Je ne sais pas. C'est des questions que je commence à me poser. Oui, parce que c'est complètement un autre genre de vie. Toutes tes priorités shift, en fait. C'est plus tout passé quand tu n'as pas d'enfant, c'est toi ou ton couple ou surtout comme tu t'occupes juste de ta petite personne. Mais là, toutes tes priorités shift quand tu as des enfants, comme tu dis, tu te mets à juste t'inquiéter de ce qui leur arrive, à eux, à se stresser pour leurs affaires. Ça devient tout ton monde. Fait qu'il faut que tu sois comme... Malgré que tu peux ne pas être prêt. Tu sais, nous, tu ne le sais pas. Je ne pense pas que ça arrive d'être magiquement comme let's go, bring it on, tout ce qui peut arriver. Non, parce que ce que j'allais dire rapidement, c'était moi, je n'avais aucune... T'entends ce que les gens te disent, que tu ne dormiras plus, que si, que ça, que toi, tu passes en dernier, blablabla. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas comment ton bébé va être, tu ne sais pas comment ton partenaire va être. Tu ne sais pas comment toi, tu vas vivre ça. Tu ne sais rien, au final, quand tu te lances là-dedans. Puis moi, vois-tu, je voulais des enfants, mais je ne savais pas si j'allais être une bonne mère. Je ne savais pas si j'allais avoir l'instinct maternel. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui est genre full, chaleureuse, puis comme une maman dans l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais finalement, j'aime ça comme mille fois plus que ce que je pensais pour le chère Araf, ayons six enfants. Tu comprends-tu? Non, mais genre jamais j'aurais pensé ça. Mais c'est ça, moi, dans ce que tu dis, en ce moment, mon gros point contre l'idée d'avoir... J'ai de la misère à me gérer au quotidien moi-même. Je suis encore en adaptation. Ma santé mentale avec la COVID et tout ça est chambrelante. J'ai de la misère à gérer mes symptômes. Donc, c'est ça. Oui, on va voir. C'est sûr que quand on parle dans le moment-là, on te met un bébé dans les bras, tu es genre « Qu'est-ce que tu tasses? » Ah, je vais avoir du fun avec un bébé. Oui, oui, mais je veux dire par avec chez vous. Oui, c'est ça. Si je peux le redonner à ses parents ou ses... Oui, oui, oui. Là, c'est... Ça fait qu'on verra. Oui, c'est ça. C'est des grosses questions. Peut-être que j'aurai des updates là-dessus dans les prochains... Prochains... Sans épisodes ou non? Bien, sans épisodes, c'est 100 semaines, c'est 2 ans. C'est la vraie... Ah, là, c'est trop loin. C'est trop loin. Oui, 2 ans, tu vas nous annoncer que tu es enceinte. Oui, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Plein de choses à dire pour ça que je dis qu'il va y avoir probablement des petites suites ou whatever. Oui, mais laissez-nous savoir si c'est quelque chose que vous voulez savoir en particulier ou des éléments que vous vous questionnez ou des choses... Ou des questions qui ont préféré un Q&A. Oui, oui, si vous avez des questions qui n'ont pas nécessairement rapport avec la maternité. Toujours. On est à l'écoute. Donc, voilà. On espère que vous avez encore une fois apprécié. Absolument. Merci beaucoup pour votre écoute, tout le monde. À la prochaine. Journée, soirée, matin.